Bon, Gaspard Noé, si tu regardes cette vidéo, je ne te remercie pas car à cause de toi, je vais devoir porter des lunettes de soleil toute ma vie. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Lux Eterna, réalisé par Gaspard Noé, mettant en scène Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg. Et ce film, il parle de quoi ? Lux Eterna nous raconte l'histoire de Charlotte Gainsbourg qui s'apprête à jouer le rôle d'une sorcière condamnée à mort sous la direction de Béatrice Dalle. Mais ce tournage va progressivement s'envenimer. Alors, pour commencer, comment ça se fait que j'ai découvert ce film en avant-première ? Eh bien, tout simplement, je suis de Toulouse et qu'actuellement, à Toulouse, il y a le festival Grolande, le festival Fifi Gros, qui ont défusé le film de Gaspard Noé en avant-première. Donc, la question qui vous brûle les lèvres, c'est que vaut ce nouveau film de Gaspard Noé ? Eh bien, les copains, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mal à la tête depuis trois jours et que ce genre d'expérience, c'est le genre d'expérience qu'on n'a jamais vécu en salle. Pour commencer, il faut déjà que je vous dise ce que je pense de Gaspard Noé. En toute honnêteté et en toute transparence, je ne suis pas un grand fan. Je ne suis pas un grand fan de son travail, ce n'est pas un cinéma qui me parle d'habitude. Par contre, je reconnais qu'il est unique, qu'il a sa patte identitaire et qu'il est actuellement le seul à proposer un cinéma qu'il arrive toujours à renouveler et à innover. Et reprocher à Gaspard Noé de faire un cinéma qui est choc et provoque, ce sera un petit peu comme reprocher à un film comique de vouloir nous faire rire. J'avoue que ce n'est pas le meilleur des exemples, mais en gros, c'est l'idée. Je disais à l'instant que Gaspard Noé innove son cinéma, mais ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il innove son cinéma sur la forme. Pour le coup, Luke Céterna, c'est un film qui est certes innovant sur la forme, mais dans le fond, il commence un petit peu à bégayer, Gaspard Noé. C'est peut-être un des gros reproches que j'aurais à faire à ce film, c'est qu'il est trop proche, scénaristiquement parlant, donc dans le fond, de Climax, son précédent long métrage. Alors, ça ne raconte absolument pas la même chose, mais dans l'idée, c'est qu'on implante des personnages dans une histoire et progressivement, ça part en cacahuètes. Et vous allez me dire, pourquoi tu vas voir un film de Gaspard Noé si de base, ce n'est pas trop ton genre ? Eh bien, d'une part, j'ai été accrédité, et deuxièmement, pour son casting. Déjà, il y a Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dahl, et pour moi, déjà, c'est un gage de qualité. L'association de ces deux femmes est tellement improbable, tant une est le jour et l'autre est la nuit, donc il fallait que je voie ça. Et je vous recommanderais juste le film pour la séquence d'introduction qui doit durer une dizaine de minutes où ces deux femmes se parlent, par contre, je vous préviens, si vous n'aimez pas Béatrice Dahl, c'est-à-dire le personnage télévisuel qu'on voit lors des interviews, eh bien, vous n'allez pas spécialement l'apprécier dans ce film parce qu'elle fait, bah, du Béatrice Dahl. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que j'aime beaucoup le personnage et l'actrice, surtout depuis ce film-là. Et en y réfléchissant un petit peu, l'association Gaspard Noé et Béatrice Dahl, ça sonne un petit peu comme une évidence. Donc, dès l'ouverture de ce film, dès la scène d'introduction, je peux officiellement vous dire que Lux Eterna, c'est le film le plus drôle de Gaspard Noé. Les répliques de ce film, l'introduction, les textes que Gaspard Noé met en transition pour chapitrer un peu le moyen métrage, c'est absolument drôle. Et je pense pas être bizarre parce que la salle était pleine et toute la salle rigolait. Ou finalement, peut-être que la salle était tout aussi bizarre que moi. Alors, c'est sûr que quand tu vas avoir un film de Gaspard Noé, si tu vas pas voir un film de blockbuster hollywoodien avec des codes classiques, déjà, ce film-là, c'est un moyen métrage, c'est-à-dire qu'il fait 50 minutes. Et après la séquence d'introduction avec Béatrice Dahl et Charlotte Gainsbourg, ben, ces deux protagonistes se séparent et là, on divise le film en deux. Et quand je dis qu'on divise le film en deux, c'est-à-dire qu'on va voir deux séquences se passer en même temps. C'est-à-dire que t'as l'œil gauche qui regarde une partie de l'écran et l'œil droite qui regarde l'autre. Et là, tu vois deux séquences qui se passent au même moment, mais en même temps. Je vous cache pas qu'au début, ça m'a un peu frustré parce qu'il y avait des dialogues qui se chevauchaient, c'est-à-dire que sur la gauche, on va voir par exemple Charlotte Gainsbourg qui va se faire maquiller, elle va discuter, elle va parler avec la maquilleuse. Et de l'autre côté, tu vas voir Béatrice Dalle en train de parler à d'autres personnes. Donc en fait, tu sais pas qui suivre, lequel est le plus important que l'autre. Donc tu switches de gauche à droite et de droite à gauche. Et en plus, t'as des moments sur la droite ou sur la gauche, je sais plus, qui sont sous-titrés pendant que l'autre parle. Aïe. Donc déjà, accroche-toi, je pense qu'il va falloir plusieurs visionnages pour tout capter. Alors je précise juste que c'est une complexité visuelle narrativement. Après, il n'y a aucun souci, on arrive à suivre. Par contre, le dernier quart d'heure du film, en termes de visibilité, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Pour vous dire, juste avant le début de la séance, la personne qui présentait le festival est arrivée au micro et nous a dit « Voilà, si vous êtes épileptique, je ne vous conseille qu'une chose, c'est de vous cacher les yeux pendant le film. Ou ceux qui ne le sont pas spécialement, reposez-vous, fermez les yeux, réouvrez-les. » Enfin bref, on était déjà un peu en train de nous conditionner à avoir quelque chose de farfelu. Voilà, je viens d'utiliser un mot qu'on n'utilise plus depuis 30 ans. Farfelu, je suis officiellement vieux. Après, tout dépend de la sensibilité du spectateur. Mais c'est clair que ce n'est pas du tout pour les épileptiques. Et pour les autres comme moi, je ne suis pas épileptique. Ça m'a un peu fatigué et ça m'a fait mal à la tête. Sincèrement, je faisais la vanne, mais ce n'est pas une vanne en fait. J'ai eu mal à la tête pendant trois jours. Je n'ai pas pu voir le générique de fin. Il y a deux, trois plans qui m'ont échappé parce que ça m'a abîmé la vue. Je ne vais pas vous mentir, je vais être transparent avec vous. On va sortir de la critique pendant deux secondes. Quand j'ai terminé la séance avec la tête complètement explosée, je me suis dit « C'est le pire truc que j'ai vu de ma vie. » Que c'était une perte de temps, que ce n'était pas du tout critiquable et qu'au final, bref, j'ai détesté. Et trois jours ont passé, je n'ai pas voulu tourner la critique directement après ma séance, je ne voulais pas que ça soit à chaud, je voulais laisser le film mûrir en moi, le digérer un petit peu parce que l'expérience était trop forte. Et finalement, retournement de veste, ce n'est pas un film que j'irai revoir, mais bordel, quel manège la sensation. Tu as des gens comme moi qui, à Disneyland, ne peuvent pas faire Space Mountain et il y en a d'autres qui peuvent le faire cinq fois de suite parce qu'ils adorent ça. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais par contre, Disney... Ce qui me plaît aussi dans le cinéma de temps en temps, c'est de sortir de sa zone de confort. D'arriver face à un objet cinématographique où tu te dis « Tiens, ce n'est pas des codes que je connais, ce n'est pas quelque chose que je peux anticiper, je suis vierge de tout et je découvre un film dans son intégralité et c'est une claque, ça passe ou ça ne passe pas. » Mais en tout cas, ça reste un objet cinématographique inédit. Déjà, Lux Aeternat ne fait pas trois heures, ni deux heures et demie, ni une heure et demie. Il fait 50 minutes, soit le temps d'un épisode d'une série Netflix. Là, tu observes comme dans 99% des films de Gaspard Noé, des gens qui n'arrivent pas à vivre ensemble, quoi. C'est toujours des problèmes sociétals, c'est toujours des gens qui veulent parler par-dessus d'autres, qui crient, qui ne s'entendent pas, enfin bref, c'est l'impossibilité du vivre ensemble. Après, entre guillemets, c'est hyper caricatural, Gaspard Noé, lui, met tout le temps l'accent sur cette partie de la population, une grande partie malheureusement, qui n'arrivent pas à vivre ensemble et je pense qu'avec de l'éducation, normalement, ça devrait un peu s'arranger, oui. Donc déjà, les gens qui gueulent, les conversations qui chevauchent, ça rend le truc inaudible et en tant que spectateur, ça te crispe, quoi. En plus de ça, ton cerveau est divisé en deux, tu vois, deux scènes qui se passent en même temps, donc en fait, ça énerve. Et tu termines le dernier quart d'heure de façon stroboscopique et c'est complètement infernal. Et en plus de ce dernier quart d'heure qui change de lumière et de couleur toutes les demi-secondes, ça fait que ça non-stop, enfin, ça veut rien dire ça, mais voilà, eh bien, t'as un truc sonore qui dure un quart d'heure et qui va au rythme du changement de couleur et de lumière. C'est-à-dire que ça va faire taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Par contre, je vous mets au défi de regarder le générique de fin jusqu'au bout sans fermer les yeux. Comme d'habitude, si vous avez réussi à le faire, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Après, c'est hyper subjectif, je sais pas si c'est un génie, s'il est talentueux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est bon pour réinventer la forme. Maintenant que j'ai l'impression qu'il est arrivé au bout de son art, je le mets au défi de réaliser un épisode de Louis Labroquante. Je me répète beaucoup, mais le cinéma de Gaspard Noé, c'est comme un manège à sensations. C'est soit tu aimes, soit tu vomis. Je comprends qu'on adore, je comprends qu'on déteste, mais on ne peut pas lui retirer qu'il a une patte d'identité à lui et qu'il arrive à se démarquer des autres réalisateurs. Par contre, il y a une question qui va revenir dans les commentaires et je préfère y répondre maintenant. Je suis très surpris, mais je trouve que c'est le film le moins choquant de sa filmographie. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'ultra-violence. Et surtout, on rigole. On rigole devant ce film, on rigole devant les textes, devant les transitions, devant les clins d'œil, devant plein de choses, devant les répliques de Béatrice Dalle. Enfin bref, le film est drôle. C'est pas non plus Louis de Funès, mais c'est mieux que Christian Clavier. Et j'ajouterais même que les séquences de tournage avec les bûchers et l'écran immense derrière, ben c'est esthétiquement magnifique. Enfin, quand l'écran est allumé et qui fonctionne très très bien avec les flammes derrière, c'est esthétiquement magnifique et j'aurais bien aimé voir ce film. Enfin, le film dans le film. En conclusion, Lux Eterna est une proposition de cinéma osée, toujours plus extrême, dans la filmographie de son réalisateur. C'est religieux, féministe, référencée, extrême, irritant, agaçant, perturbant, illisible et pourtant, ben c'est inoubliable. J'irai absolument pas le revoir, les plus marquantes de cette année 2020. Cette critique, je le rappelle encore une fois, elle est subjective, elle ne concerne que moi. Je ne vous recommande pas d'aller voir ce film si vous êtes vierge du cinéma de Gaspard Noé parce que c'est pas du tout avec ce film-là qu'il faut le découvrir. Et si vous êtes fan du bonhomme et que vous avez apprécié des films comme Hunter the Void ou Climax, eh bien, Lux Eterna sera pour vous du pain béni. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez le cinéma de Gaspard Noé de manière générale, si vous avez aimé son dernier film, Climax, si vous comptez aller voir ce nouveau-là, si vous n'avez pas du tout envie. Bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Et moi, je vous laisse ici, je vous embrasse et vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao !